Ah bah on est encore dans mon stade, on joue jamais chez toi faut croire. Et après il y a un avantage ou... Non. Bon bah... Bon j'ai deux, deux mercenaires. Ok. A cause du match contre Escaven. Oh bon choix d'armure. Je valide. Je valide tout à fait. D'ailleurs il s'appelait chasse sauvage. Donc ça va donner le nom pour l'équipe. Ça va donner le nom de l'équipe. Ils sont tellement stylés les Beastmen. C'est vraiment d'un point de vue d'Izeng c'est mes joueurs favoris je trouve. Ils sont bien puissants en plus une fois que tu leur donnes les bons skills. Parce que leur skill de base est vachement bien en fait. Les cornes. Ça te permet de transformer n'importe qui en très bon Blitzer. Ce qui est vraiment cool. Minotaur il a l'air fâché. Il peut. Ils ont toujours l'air fâché à slader. Je vois que c'est une stratégie très subtile que tu es en train de nous faire. Ouais bah. C'est. J'aurais dû la sauvegarder d'ailleurs. La devise de cette équipe c'est ici pour faire mal. Je sais que j'ai pas le droit d'avoir autant de monde sur les côtés. Panique pas. Vraiment une bonne chose la téléportation pour le placement des joueurs. Parce qu'avant. Ouais ça prenait 100 ans avant. Ouais. Oh merde. C'est à moi de lancer la balle. On la voit pas dehors cette fois. Parce qu'à chaque fois je la lance dehors. High kick. Oh. Oh t'es sérieux toi ? T'as chaud hands mec. Merde. Fais un effort. Bon. C'est très accueillant comme endroit. Il y a comme un mur devant là. Ton Minotaur est moins fat que ton... Ton Ogre. Ça me plait pas. Ouais il est un peu plus musculaire. On se l'a dit d'un point de vue stat ils sont relativement équivalents. C'est juste que le Minotaur... Juggernaut et Wild Animal... Et Korn également. Ce qui le rend techniquement plus puissant sur les Blitz. Et l'Ogre a un point d'armure en plus. Ouais je peux pas faire grand chose de fascinant là je dois dire. Ce qui marche pas du tout. On va pas prendre de risque. Parce que là face au mur si je m'approche c'est la fin du monde donc hein. Autant éviter de s'approcher. Ah bah ça commence bien. Ah t'as un roll. Autant l'utiliser. C'est pas possible. Ah j'aime quand le jeu est cruel comme ça avec les gens que j'affronte. Ah c'est bon ça. Ah putain. Glorieux. Y'a des joueurs comme ça où Blood Ball t'aime pas. Ah c'est pas des joueurs moi c'est tout le temps. Y'a des joueurs comme ça où Blood Ball a envie de te dire. Ouais mais non. Ah c'est risqué mais je vais le tenter. Mange les herbes. Ok bon. Risque numéro 1 réussi. Maintenant passons au risque numéro 2. J'espère que t'as une assurance ville mec qui est à gauche. Euh... Ok bon on a creusé un trou dans le mur. On va probablement se prendre quelques gifles tout à l'heure. Mais l'important c'est qu'il y'a un trou dans le mur. Je vous aime bien les gars mais vous allez mourir. Je vous aime bien mais vous allez mourir. Euh... J'ai pas très envie d'exposer mes blitzers davantage. Toi je vais aller te coller là juste histoire de faire chier un peu. Toi tu vas venir genre... Ici. Parfait. Bon la bonne nouvelle pour moi c'est que t'as plus de roll. La mauvaise nouvelle c'est que t'es quand même bien bien placé d'un point de vue offensif. là. Il s'appelle Souffle Givre. Grasse cafard lui. Ah putain. Tu m'en diras tant. Oh l'ogre. Si tu pouvais faire dodo. Ah bah. Bon. Bon. L'avantage que t'as là dessus c'est que tu perds pas ta zone de tacle. Donc je peux pas m'écarter avec mes joueurs qui sont à côté. Ouais. Alors que moi quand mon ogre il a bonehead je perds la zone de tacle. Jusqu'ici tout se passe pas trop mal pour moi. Oh putain. Pour l'instant j'ai juste trop de balles. Le fait de ne pas pouvoir tourner la caméra ça me rappelle parce que je vois pas ce qu'il y a derrière les deux gros là. Est-ce qu'il y a un joueur ? Oui. Il y a deux joueurs ok. Oh mais décidément. T'as lancé les mêmes dés pour chaque joueur, là, c'est impressionnant On peut probablement faire un blitz valable avec lui Ecoute, pour l'instant j'ai pas vraiment de raison de me plaindre Bah je doute que t'es une quelconque, oui, effectivement Ouais non, contre l'ogre, ça va pas lui réussir Les guerriers du chaos, il suffit de leur donner deux collègues et ils peuvent te ramasser un ogre assez facilement Mais le beastman, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux Tout ceci est arrangeant mais pas non plus suffisamment arrangeant pour que je sois méga réjoué Les guerriers du chaos, c'est vraiment des putains de plots et pour les sortir de l'endroit où ils sont, c'est un calvaire Je pourrais tenter quelques esquives mais j'ai pas super envie de tenter quelques esquives J'aime pas ça mais je vais le faire quand même T'as bien placé tes joueurs là mine de rien Parce qu'ils m'emmerdent beaucoup Ouais mais en même temps ils font quasiment toute la longueur du temps Tout ce temps qu'ils ont là, ils m'emmerdent vraiment beaucoup Le guerrier du chaos, je peux pas le bouger là, il a vraiment trop de force Je pourrais bouger toi là Pas idéal mais ça se prend Oh en plus il est stun, ce qui est plutôt une bonne chose On va nous donner un dé sur le guerrier du chaos Ce qui m'arrange vraiment pas mais Avec de la chance Hum Bon moi je suis plus encore accord avec le Minotaur, ce qui est une bonne chose On s'attend bien, c'est justement mon seul lineman qui a bloc On s'attend bien, c'est justement mon seul lineman qui a bloc Ok bon ça c'était plutôt sympa Ce qui se passe là-haut par contre c'est Potentiellement dangereux hein Honnêtement ça aurait pu être bien pire, je vais pas me plaindre Il faut juste que j'arrive à envoyer plus de monde à travers le mur et on devrait être pas trop mal Ouais Risqué mais potentiellement rentable Ouais, mon problème c'est qu'on doit l'important et ça Tu veux pas taper sur les mercenaires putain ? Aïe ! Allez le stun lui Ça, ça m'arrange Je l'ai dit au bout d'un moment ça va arrêter de m'arranger Bon On va tenter tout de suite le truc Ouf ! Le bon coup de bol Le problème c'est que je vais pas avoir le choix que de faire une esquive au tour d'après par contre Parce que lui pour le déloger de là ça va être très compliqué Ok Bon je pense que les autres ça vaut pas le coup T'as pas un bon bloc avec l'aminateur là sur l'agre ? Euh non, j'ai qu'un dé Ah ouais Ah oui parce que l'autre est marqué derrière, ok Ouais J'avais pas vu, il est derrière la montagne de muscles du minato, de l'ogre, j'avais pas capté qu'il était là Euh ouais, c'est pas idéal, idéal tout ça J'aime vraiment pas commencer mes tours avec l'ogre mais j'ai vraiment besoin de faire de la place Oui Houston Pour ça J'ai pas très envie de recommencer le festival du Monoday de tout à l'heure Arry Kalan mec t'es vraiment dans la merde Faut que je te bouge d'ici C'est lequel d'entre vous qui avait bloc c'est toi hein J'ouwijé Ouais J'ai pas vu 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 J's ain't fait On va essayer de renverser un peu la situation là. Parfum, toi viens là-haut. On va essayer de renverser un peu la situation là. Faut que tu bouges mec et je suis vraiment pas fan mais bon, j'ai pas trop le choix. Ouais 67. Ça passe. Ouais, c'est risqué quand même tout ça. Parce que je peux me refaire blitzer par le Chaos Warrior derrière donc ça m'a pas vraiment libéré. Ça n'a fait que retarder l'inévitable. Si j'ai la malchance au dé. Bon, tu te farpes pas s'il te plaît ? Une chance sur deux. Faut quand même que je mette le paquet une fois. Ah, ils sont pas super happés d'un lait. Ouais. Les gars, il y a du Chaos. Ah. F***. Ils allaient me penser comme ça. F***. Au moins il est pas mort. Et la balle est tombée à un endroit très gênant par contre. Bon, après le reste, ça vaut. C'est pas son jour un arrêt Calan. Lui, je l'enlève pas parce qu'au bord du terrain, c'est un peu dangereux. Yep. De toute façon, t'as pas la portée pour aller vers le porteur de balle. Surtout un joueur aussi précieux. Vaut mieux éviter. Ouais. T'es un peu loin aussi toi, p***. Je t'ai dit de te relever mec, on lève toi-même. Non, je veux pas que tu fasses ça, du tout. Pourquoi ? Des fois, les clics, là, ça te donne des options que tu choisis pas. Surtout pour les passes. Ça te propose de passer quand t'as pas envie. Ouais. Et si t'as le malheur de cliquer trop vite, t'envoies une passe avec un mec qui a 3 d'agilité et tu t'embarres les doigts. Ouais. Ça me plaît pas de faire ça, mais... Hélas, il faut que tu te relèves, donc relève-toi. C'est bon, mine de rien, les gars du KO, bien que ce ne soit pas de très bons porteurs de balles, ils ont suffisamment d'agilité pour la ramasser, donc je préfère éviter de te la donner gratos. Il commence à être un peu peuplé par là, là. Il commence à y avoir un peu beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'était nécessaire de le mettre là, lui. Tu n'avais pas vraiment besoin d'aide pour tabasser le lanceur. Ouais. Tu aurais peut-être dû essayer de marquer le blitzer, du coup. Je ne peux pas. Ouais, forcément. Merci le minioteur de ne pas réussir ce jet. Ah, et Kalan va-t-il reprendre une droite dans la gueule ? Ça, c'est pas idéal. Cela dit, tu n'es pas mort, c'est toujours mieux que rien. À choisir, tu aurais peut-être dû attaquer le lineman, là. Ce check, le blitzer est plus dangereux, mais le blitzer a bloc, donc... Quand ton joueur, lui, n'a pas bloc, il vaut mieux éviter les risques, quoi. Je ne vais pas prendre le risque sur lui. Alors, on va s'y mettre à 12, mais on va peut-être arriver à bouger un putain de garyonka. Hum, riche idée, ça. Riche idée. Écoute, j'aurais préféré finir le tour par ça, mais on va commencer, c'est pas grave. Euh, pas idéal. Bon, là-haut, c'est vraiment un sac de nœuds assez incommensurable. Te foire pas, s'il te plaît. Evidemment que tu te foires. Cela dit, le résultat ne me déplaît pas nécessairement trop. Ouais. Alors, s'il te plaît. C'est mon impact. Ah, là-haut. C'est parti ! Je peux pas mourir hein ! Oh putain ! Oh lui tu peux le tuer c'est un mercenaire ! Ça me dérange très peu ! Je le flingue et lui ! Pas de soucis ! Rien Callahan je sais pas pourquoi mais je sens que c'est pas ton match ! Dans cet enchaînement de gifles là ! Ouais ! Ah il me reste un j'ai pas eu ! Ha ! Et t'as pas de rôle ! Tiens mange ! Et t'es blessé en plus ! Je l'ai joué John McLean ! Ah ça va c'est... Au royaume des blessures c'est ce qu'il y a de moins... Ce qu'il y a de moins horrible donc hein ! Pas comme les blessures que j'ai pris la dernière fois hein ! Relevez-vous les gars ! Je sais que ça vous plaît pas de vous relever mais... La vie est injuste ! Bon le Minotaur t'es un poil gênant là ! Juste un poil ! C'est pour ça qu'il est là ! Non j'en doute pas une seconde ! J'en doute pas une seconde qu'il est là pour ça mais... Sérieusement ? Je pourrais faire une esquive mais c'est un coup à se retrouver dans la merde ! Je pourrais tenter de ramasser la balle à 50% de chance ! Ça m'arrange pas des tonnes ! Je suis pas dans une méga bonne position là ! Il va falloir prendre quelques risques... Stun ! C'est pas genre la deuxième fois qu'il est stun lui en 3 minutes ? Si 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 ! Je vais finir par avoir mal à la tête ! Bon j'aime vraiment pas ça mais j'ai pas trop le choix ! Écoute ça aurait pu être pire ! Le truc c'est qu'au prochain tour il va se faire attraper aussi vite qu'il s'est enfui mais... La bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré la balle ! Ouais ! La mauvaise nouvelle c'est que je peux pas faire grand chose avec à l'heure actuelle ! Coup de balle ça ! C'est bon, mais pas grave ! Coup de balle, ok ! Coup de balle ! Coup de balle ! On y trouve pas encore plus de la balle ! Coup de balle ! Ou bien ... Au능 ... Descoup de balles ! Descoups vous pas en你們 ! Coup d'erreur ! Au moins ... Depuis pas à la balle ! Coup de balle ! À plus ! Coup de balle ! Vf ! Il vous faut pas en faire un ... Coup d'erreur ! Coup d'erreur ! Enfais pas ! pas idéal ça, ça m'aurait arrangé qu'il se foire l'est parce que l'autre il va pouvoir attraper mon pote du coup ouais je peux mettre le paquet, on va se mettre derrière du coup pour le minotaure s'il te plait, tu fais pas de merde écoute, ça ne me dérange pas du tout ça ne m'arrange pas mais ça ne me dérange pas du tout ah, il y a des esquives à faire en cas de vraiment pure urgence ça peut se tenter une esquive avec un caisse warrior mais j'ai lui qui peut tenter avec un... ouais c'est mieux ouais c'est mieux mais ça ne suffira pas c'est pas vrai la question c'est est-ce que tu peux marquer en un tour c'est une bonne question c'est éventuellement possible mais ça me demande de faire quelque chose d'absolument... risqué à commencer par ça j'aime vraiment pas ça j'aime encore moins ça ouais, là ça va être vraiment dur de marquer en un tour ouais, c'est pas mal c'est pas mal du tout il aurait fallu que je mette le chaos warrior au sol et j'aurais éventuellement pu tenter une passe absolument grotesque mais là ça va être vraiment trop compliqué écoute, techniquement ça ne me coûte rien de l'essayer donc je vais l'essayer quand même ouais, bah de toute façon oui avec de la chance mais la probabilité que ça marche est un petit peu ridicule ah euh, faut choisir 5 joueurs pour... bien vu joli lancé voilà pourquoi je voulais pas utiliser le roll sur l'ogre j'aurais pas du, mais bon ouais, j'ai aucune chance de marquer en un tour non tu peux pas après, est-ce que je peux faire un maximum de dégâts ? ouf ok, il est KO, il est KO, c'est pas la fin du monde mon petit drop kick et on s'en fout de ça mec je devrais vraiment investir dans un apothicaire le truc c'est que j'aimerais bien acheter un nouveau joueur aussi donc c'est pas la fin du monde non oh c'est le mercenaire de toute façon lui je m'en fous un peu ouais qu'il vive ou qu'il meurt ça change pas grand chose pour moi si t'as l'occasion de ramasser la balle tu peux également faire une passe pour gagner un point xp si t'as le temps ah ouais, bah je pourrais plus genre je sais ça vaut toujours le coup de tenter une passe aussi grotesque soit-elle 57% d'esquisse ouais oublie pas que tu peux être blessé sur une escape, va rater donc peut-être pas non plus, très malin ça est-ce qu'avec lui... oula, ouais non euh, ouais bah est-ce que je tente les 1 contre 1 ? t'as bloc il a pas bloc mais c'est le mercenaire lui s'il a l'honneur c'est le mercenaire ouais c'est ça ouais c'est ça bien sûr, celui-là on espère que ça... ouais c'est pire tu vois regarde à tous les coups dans la fin du match le MVP de mon équipe ça va être le mercenaire je vais être vénère... enfin l'un des mercenaires et je vais être super vénère c'est ça l'enfile 5 points d'XP pour que dole ! bah mon MVP une fois était mort ouais ça arrive aussi assez souvent ouais du coup les points bah ça va personne Bloodball aime bien être cruel comme ça c'est clair bon j'ai un joueur en moi ah t'es pas nécessairement trop désavantagé honnêtement la plupart de tes joueurs il faut que j'ai 3 joueurs pour les mettre à terre donc ouais c'est pas idéal d'avoir 2 Blitzers de ce côté-là c'est moi qui reçoit ouais c'est une bonne idée de mettre également des Chaos Warriors sur le côté parce qu'ils sont très balèze dans la melee au milieu mais après ils peuvent plus trop bouger parce qu'ils sont généralement toujours collés à quelqu'un donc en avoir sur les côtés c'est également une bonne idée par contre celui qui est derrière je sais pas si c'est très malin bah si c'est avec lui que j'aimerais récupérer la balle je sais pas si c'est au coup parce qu'ils sont pas non plus super rapides ouais après à voir hein tu fais ce que tu veux hein mais le truc c'est que oui quand un Chaos Warrior prend la balle après pour lui reprendre ses bières en l'eau c'est après je sais pas s'ils sont bien aptes à euh ok c'est pas très grave ça je sais pas s'ils sont aptes à récupérer les passes pas plus que quiconque mais vaut mieux éviter en règle générale je vais ramasser le ballon les passes de toute façon si t'as pas d'elfe et si t'as pas de skill lié aux passes généralement faut éviter ça m'arrange beaucoup que tu gâches un roll là dessus surtout si tu gâches ensuite ça derrière c'est grandiose c'est pas de balle pour toi mais ça m'arrange pas mal c'est vraiment ça le truc le plus relou avec le Chaos c'est les Lizardmen aussi ramasser la balle est déjà un putain de challenge c'est vraiment caisse burn après ce que j'aurais pu faire la balle c'est la laisser au fond de mon terrain et massacrer tes joueurs ouais non ça marche aussi et bon j'aime bien l'avoir moi en ma possession ouais c'est pas idéal ça j'ai pas non plus envie de prendre trop de risques ah tu sais quoi vas-y on meurtre qu'une fois après tout c'est pas de morder stun ça fait 3ème fois du match ouais lui il a pas la tête solide hein il a pas la tête solide lui évidemment que t'as l'honneur bon bah écoute tant pis faut que j'arrête de re-roll sur l'honneur au passage c'est pas une bonne idée ouais des fois ça passe mais c'est quand même trop risqué alors ah là au milieu tu peux te faire plaise hein c'est clair maintenant le tout c'est de pas rater les jets ah le truc c'est que ce soit sur la première ou la seconde mi-temps t'as vraiment pas eu de bol tes re-roll ils sont partis enfin ton re-roll est parti très vite quoi ouais ouais et comme t'as vraiment pas de skill au début avec le KO c'est pour ça moi quand je commence avec le KO je prends pas de minotaure parce qu'honnêtement avec les 4 guerriers du KO t'as déjà beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de force ouais et du coup je prends pas le minotaure et ça me permet d'acheter des re-rolls à la place ouais ça marche pas de le pousser là mais ouais t'auras peut-être du blitzer plutôt sur la droite là en fait celui honnêtement il est pas méga dangereux là bon ça se tente hein ouais ouais bah voilà te tue pas s'il te plaît non c'est bon mourir comme ça c'est vraiment le crack le plus humiliant que tu peux faire dans le jeu c'est clair ça m'est arrivé sur un minotaure une fois j'étais juste vénère c'était un match que je jouais contre prod parce que je crois que c'était lui qui avait testé le premier blood ball d'accord c'était un match pour l'aider à tester le multi et j'étais juste vert tu m'étonnes ah lui c'était prévisible j'aurais pu le mettre à terre mais je préfère le foutre dehors j'aurais pas en plus eh au moins il est pas mort ouais j'vais ramasser ça là visiblement vous vous en servez pas les mecs eh la tentative de trop non on va mettre à l'ordre ok nice stun je pourrais tenter ça mais c'est un poil trop risqué à mon go j'ai très envie de le tenter ça en plus c'est sur le mercenaire donc j'en ai pas rien à foutre je suis le mec t'es un punching ball t'as donc quand même ça me dérange pas mal souffle gif crasse cafard je m'en ferais jamais je m'y ferais jamais à son nom à lui et c'est grandiose NICE fairument Hele re б il est pasыun Mon porteur de mal stoned mais mais ça m'arrange quand même dans le fond ça c'est la priorité parce que si je fais autre chose et que je veux fort après je peux plus l'intercepter Ah c'est pas ça que je veux mec mais c'est pas grave Ah et puis je me blesse tout seul, fantastique Bah moi je suis KO, bon, comme ça Je promets arrêter de vous fracturer le bras les gars, bordel Il a gagné un level Tonkem Ouais, c'est pas mal Il est KO mais au moins A l'origine c'était avec le blitzer que je voulais faire ça Et c'est pour ça que j'ai bloqué dessus et c'était pas intelligent de ma part C'est pour ça que j'aime pas le fait que les joueurs des humains sont tous aussi similaires visuellement Je voulais pas faire ça avec le lineman, je voulais faire ça avec le blitzer Bah en fait c'est pas possible J'en ai marre Oh putain mais c'est... ça fait 3 tours de... oh bah en plus il s'est foutu dehors 3 tours d'affilé où on fait tous les deux de la merde là, grandioses Ah cela dit t'as stun l'ogre Déjà ça Au moins tu t'es pas blessé tout seul comme une merde en donnant un level à ton adversaire comme je viens de le faire On va peut-être arrêter un peu les conneries si possible les gars C'est possible Merci Bon Bon gratos Magnifique réception là, pour un XP pour Riggs Et là je ne pourrais rien faire Non, passe pas en dessous mec Ah si, je peux faire un truc, ouais Ah si, je peux faire un truc, ouais Risqué mais c'est un mercenaire donc je m'en cogne Ok Ok Bon On va blitzer avec lui Lui, ça va me demander, oui Oui, les meilleurs esquives du monde là Bon Bon bah On va faire mal On relève l'autre aussi Euh... Je vais te blitzer avec lui Je vais te blitzer avec lui, ouais Je vais te blitzer avec lui, ouais Le lanceur, si je pouvais le tuer, ça m'arrangerait Sauf que ça ne m'arrangerait pas, mais tu fais ce que tu veux, hein Lui, tu peux le tuer, t'as ma permission officielle Pas non plus Pas non plus Bon Toi j'aurai une chance sur deux Euh... Bon bah écoute, je vais te blitzer avec lui Eh, parfois ça passe, hein Tu devrais également relever le Bisman qui est en haut et l'éloigné du bord du Du plateau Ouais Siis Ça m'étonnerait que je puisse gagner le match quand même C'est risqué ça, mais... Parfois les risques ça paye Parfois J'ai Jérôme Bo Lui il avait un plutôt du bol depuis tout l'heure sur scène, regardez là Bah ouais Bon il les blesse pas, mais... C'est pour ça Mais il a plutôt du bol Bon honnêtement je vais le tenter ce truc Tu sais quoi, si ça passe ce sera un miracle là, mais... Ah ouais, mais bon Ça se tente, hein Je veux dire quand t'as pas de meilleure solution parfois, hein Parfois c'est pas si mal Tu vois ça c'est le genre de raison pour laquelle je trouve qu'avoir un Minotaur au début tu peux t'en passer, c'est que tu peux tout à fait gérer les big guys avec les guerriers du chaos Ouais Ils ont 4 de force donc généralement ils ont besoin que de 2 renforts pour mettre un big guy au sol Et du coup tu peux t'acheter des roll en plus, ce qui est vraiment pas du luxe sur cette équipe Bon bah y'a plus qu'à espérer que ça passe, avec beaucoup de chance Ah écoute Ce n'était pas secrètement un elfe On sait jamais, il l'avait peut-être caché à sa famille Au moins il sait pas tuer C'est de maintenir les Gottman à une bonne distance Tu veux faire une sieste écoute, fais une sieste Ça ne me dérange pas tant que ça Maintenant que tu as deux nez par contre, tu ne les mets plus au sol Ecoute Bonne droite dans ta face, il est stun encore Et au moins tes beastmen ils se font pas trop blessés Par contre qu'est-ce qu'ils mangent comme stun dans la gueule ? C'est clair C'est violent Bon, sur qui je vais me venger ? Toi, t'as combien de chance de... Je crois que c'est le même que de tout à l'heure je pense Il peut même pas, il est hors de portée Ah non Ah il est pas hors de portée, c'est les mêmes chances que de tout à l'heure Ouais bah je crois que j'ai le tenté tout de suite hein, de toute façon Et c'est toujours pas secrètement elf Et cette fois il est blessé en plus Ah ça va c'est grave mais c'est pas trop grave Ouais C'est cool, ça me permet de temporiser jusqu'à la fin du match du coup, ce qui m'arrange beaucoup On va faire comme moi, on n'a pas oublié de marquer après Chez m'arrange C'est pas trop grave Ça va me dire C'est cool, c'est pas trop grave C'est pas trop grave C'est pas trop grave C'est pas trop grave C'est idiot mais ça se teinte. Ah ben ça passe. Voilà comme ça je suis garanti que personne peut atteindre le porteur de balle. Quoique de toute façon ils n'avaient aucune chance de l'atteindre quoi qu'il arrive. Oui de toute façon. Relève pas le mec qui a à droite. Quoique je le foutrais pas dehors parce que c'est un peu pute de le faire et ça me rapporte même pas d'XP même s'il se fait tuer. Mais le relève pas. Je suis toujours en... Tes mecs ils sont trop marqués en fait. Rappelle toi ce qu'il s'est passé la dernière fois que tu as essayé l'esquive. On va tenter le 1D. Ouais tu vois parfois 1D ça suffit. Elle va vraiment classe leur animation d'attaque. Regarde Lucas. Pour ton mercenaire j'ai essayé de le tuer pour une bonne fois pour toutes. Le moment ou jamais. Même pas mal. Pas mourir hein. Bon bah voilà. Légé. Ah t'es sérieux ce match dis donc hein ? Ouais. Ouais. J'ai encore pris une bonne blessure de merde mais... Les 3-4 rounds qu'on a eu. Ouais. Je me la suis infligé tout seul. Ouais. La même chose. Ouais. C'était vraiment un match pour mettre en exergue le talent. Les 3 tours d'affilé là où on a tous les deux fait un turnover à la première action. C'était vraiment glorieux. Et complètement stupide. Ouais bah écoute au moins j'ai rapporté un peu d'argent ce qui est cool. Euh non je ne veux pas que tu rejoignes mon équipe. Et non je ne veux pas que tu rejoignes mon équipe. Et le MVP c'est Riggs. Ça fait un peu chier qu'ils prennent tous les points de skill par contre depuis tout à l'heure. Ouais. Parce que du coup y'a que... Toi t'as eu du bol que ce soit le Minotaur mec. Ouais. Parce que ramasser des points d'XP sur le Minotaur c'est pas nécessairement super facile. Ok. Ça donne combien de points ? C'est 5 points ? Ça donne 5 ouais. Ok. Ouais cool. C'est à dire la prochaine personne qui blesse il gagne un niveau. Ouais. Probablement prendre Grif dès que tu peux avec le Minotaur. Ok. Surtout si Karnok nous rejoint vu qu'il joue les Orcs qui ont beaucoup d'armure. Ça va permettre de faire beaucoup plus de blessures et donc beaucoup plus de points de skill. J'ai encore un mec qui est blessé la prochaine fois. Fantastique. Un niveau pour mon Lyman je vais lui prendre blocage direct. Ouais j'ai pris 0 niveau même. C'est grâce à ta blessure. Ouais c'est vrai que c'est ma blessure qui va filer un niveau à ce connard. Ce qui est d'autant plus rageant. C'était bien cool. Malgré le manque de bol. Je sais pas si je vais m'acheter un catcheur ou si je vais m'acheter un apothicaire. J'aimerais quand même bien avoir un apothicaire. Ouais c'est utile. Surtout que tu joues le KO. Ce serait quand même bien bien utile. Bon j'imagine que tu vas aller dormir là j'imagine. Bah ouais. Très bien. Surtout que demain j'ai encore une journée de peinture complète à faire. Ça suffira pour aujourd'hui. Ouais. Si jamais j'arrive à me connecter tôt demain peut-être qu'on aura le temps de faire un autre match. Ouais bah ouais si tu veux. N'oublie pas de dire à Karnak de m'envoyer le nom de ses équipes que je l'invite. Yes je vais lui envoyer un message shortime.